Quand on prépare un road trip en VR, on rêve tous de se retrouver dans des endroits comme ça. Mais des fois, on se retrouve plutôt dans des endroits, disons, un peu moins spectaculaires. Bon, pour être réaliste, la plupart du temps, on va probablement être à mi-chemin dans des endroits comme ça, ou encore comme celui-là. Bonjour, je suis Nathalie Bergeron de Zapp Trotter et cofondatrice de l'application web de planification de voyage Planning Motion. Mon but pendant cette conférence est de vous partager comment je fais lorsque je prépare un voyage pour qu'on se retrouve le plus possible dans des endroits qui vont ressembler à ça et à ça. Et si je devais résumer en un mot comment faire, je vous dirais planification. Pourquoi planifier? Pour moi, la raison la plus importante, c'est parce que c'est le fun. Ça crée de l'anticipation, j'ai l'impression de déjà commencer à voyager, puis ça me permet de rêver en attendant de pouvoir partir. Mais il peut y avoir un équilibre entre tout planifier à une minute près, puis ne rien planifier du tout. La deuxième raison, c'est pour profiter au maximum de son voyage. Je préfère faire des recherches avant de partir, au lieu de prendre du temps pendant mon voyage pour faire des recherches. Parce que tôt ou tard, il faudra bien trouver un endroit où dormir ou des activités à faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être ouvert à autre chose, puis changer ses plans une fois sur place. Laissez la place à l'improvisation. Oui, là je sais, ça semble vraiment contre-intuitif, mais si on sait ce qu'on prévoit faire ensuite, on peut faire des choix plus facilement pour savoir ce que ça implique sur le reste du voyage. Est-ce qu'on décide de changer, puis de suivre l'opportunité qui se présente, suivre son instinct, ou continuer comme prévu pour pouvoir faire le voyage qu'on avait prévu de faire. Donc, on sait plus où on s'en va, et puis on peut plus laisser la place à l'improvisation quand on a bien planifié. Troisième raison, c'est pour éviter des déceptions. Là, j'aurais tellement d'exemples à donner. Une qui me vient en tête, toujours en premier, c'est arriver à un endroit, un jour férié, puis que tout soit fermé. Ça peut être vouloir visiter un marché public qui est ouvert les mardis et mercredis, puis arriver à cet endroit-là le jeudi, parce qu'on n'avait pas fait les recherches, puis on ne le savait pas que c'était seulement que le mardi et mercredi que c'était ouvert. Ça peut être aussi qu'il n'y a plus de place avant des mois pour prendre un traversier, alors qu'on voulait prendre ce traversier-là pour se rendre à un endroit. Ne pas payer plus cher inutilement. Parfois, on peut payer moins cher en réservant à l'avance comme des hébergements, des activités, des billets de transport, mais on va parler plus précisément des réservations un peu plus loin. Une dernière raison pour quoi planifier, c'est pour ne pas devenir débordé juste avant de partir, comme se rendre compte quelques jours avant le départ que son passeport va expirer pendant le voyage ou apprendre qu'il faut faire faire des vaccins absolument ou faire une demande de visa pour le pays qu'on va visiter. Si tout ce que je viens de dire ne te correspond pas, si tu ne veux absolument pas prendre de temps pour préparer ton voyage avant de partir, que quand tu pars en voyage, tu ne veux pas savoir où tu vas, pour combien de temps, quand tu seras où, ce que tu veux faire, que tu veux absolument tout improviser, c'est-à-dire prendre du temps pendant ton voyage pour trouver tes hébergements, tes activités, les endroits où aller au fur et à mesure de ton voyage, compter sur le fait qu'à chaque voyage, tu vas soit faire une rencontre qui va changer ta vie ou que tu vas toujours tomber par hasard sur des endroits merveilleux, bien, si tout ça te correspond, bien, cette conférence-là n'est pas pour toi. Pendant la conférence, je vais en profiter pour déboulonner certains mythes, comme si on planifie, on ne peut pas profiter et se laisser porter par le voyage. En fait, c'est parfois tout à fait l'inverse, parce qu'en planifiant, tu peux profiter et te laisser porter par ton voyage au lieu de galérer, par exemple, à trouver un endroit où dormir, alors que tout est complet ou excessivement cher à l'endroit où tu te trouves un autre mythe, les meilleures recherches se font sur place. Moi, je pense que c'est simplement réducteur de penser ça. Ce n'est pas parce qu'on a planifié et qu'on a trouvé des informations intéressantes avant de partir qu'on est obligé de s'en tenir à ça et qu'on ne peut pas trouver d'autres choses une fois sur place. Planifier, ça veut dire tout réserver, mais là, pas du tout. On peut tout planifier sans faire la moindre réservation. Alors, c'est peut-être un bon moment pour se demander si on doit réserver ou ne pas réserver. Alors, pour moi, c'est un équilibre entre la flexibilité et l'incertitude. Autant que possible, faire des réservations annulables. Surtout, ne pas hésiter à faire des réservations si les conditions d'annulation sont sans frais. Deuxième raison ou deuxième chose à considérer si on doit réserver ou pas réserver, c'est si on s'en va dans un endroit très achalandé. Quand on va dans un endroit très achalandé, c'est probablement mieux de réserver, à mon avis. Mais pas seulement les hébergements. En passant, quand je parle d'hébergement, j'inclus tous les endroits où on peut dormir. Hôtel, Airbnb, camping, peu importe. Les endroits où on peut dormir, j'appelle ça des hébergements. Donc, si on va dans des endroits très achalandés, pour faire certaines activités, on peut parfois avoir des billets coupe-fil achetés à l'avance, qui évitent de perdre son temps dans des files d'attente. Donc, il peut y avoir des avantages à faire des réservations à ce moment-là. Troisième chose à considérer, c'est les endroits ou les activités, les choses qui ont des disponibilités limitées. C'est un peu similaire à un endroit très achalandé. Un bon exemple de ça, c'est les traversiers. En réservant, on s'assure non seulement d'avoir une place, mais aussi de sauver du temps en pouvant arriver proche du moment du départ, au lieu de s'installer en file pendant des heures, voire des jours. Autre chose à considérer, c'est la basse saison versus la haute saison. Bon, évidemment, en basse saison, c'est moins nécessaire de réserver. Mais en haute saison, c'est souvent mieux de vérifier avant de décider de réserver ou pas. En haute saison, évidemment, tout est souvent complet et sans réservation. Vous devrez vous contenter, par exemple, si vous êtes en VR, vous devez vous contenter du stationnement d'overflow. Je pense aussi, lorsqu'on arrive à un endroit où il y a un événement spécial, un festival, c'est peut-être pas nécessairement en haute saison, mais ces événements-là, un exemple, comme les Olympiques, je ne peux pas croire que quelqu'un ne saura pas que c'est les Olympiques à un endroit, à un moment où ils vont y aller, mais une Coupe du monde, un festival, peu importe, ces événements-là créent les mêmes problèmes que la haute saison, même si les événements peuvent être planifiés en basse saison. Finalement, essayer d'avoir les meilleurs prix pour nos dépenses de voyage. Aussi, ici, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, comme les billets de transport. Ils sont souvent beaucoup moins chers quand ils sont achetés à l'avance. On peut aussi avoir des bons rabais sur des billets pour des activités ou des événements quand ils sont achetés à l'avance en ligne. Aussi, si on arrive à un endroit en haute saison, sans réservation, c'est souvent plus cher pour ce qui reste. Puis la rareté fait aussi augmenter les prix. Donc, on peut devoir payer le double, voire le triple, pour, par exemple, une chambre d'hôtel, que si elle avait été réservée à l'avance. Quoi d'autre? Oui, il y a les locations d'auto aussi, qui sont souvent beaucoup moins chères quand on les fait à l'avance, quand on réserve à l'avance. Il y en a toujours qui vont vous dire que c'est mieux de ne pas réserver, qu'ils ont eu un meilleur prix une fois sur place. C'est possible. Mais pour le savoir, il faut avoir vérifié avant. Mais ce qui est certain quand on planifie un voyage, c'est qu'il faut se préparer à prendre des notes. Parce que la clé d'une bonne planification, c'est de bien organiser ses informations de voyage. J'ai longtemps utilisé un fichier Excel, un calendrier comme un calendrier Google, des cartes. On peut utiliser aussi ses boîtes courriel, une boîte courriel pour classer ses réservations, se faire des listes de choses à faire, les listes tout doux. J'ai longtemps utilisé tout ça. Mon problème, c'est qu'ils n'étaient pas liés ensemble, donc beaucoup de copier-coller et de chances d'erreur. En fin de compte, j'ai cherché, puis je n'ai jamais vraiment trouvé une application qui me permettait d'avoir tout ça ensemble. Alors, avec mon conjoint, on a développé l'application web qu'on désirait avoir pour planifier nos voyages, et ça a donné Planning Motion. En fin de compte, on s'est cassé la tête pour développer une application qui rendrait la planification simple et efficace pour les utilisateurs. Une autre question à se poser, c'est quand commencer la planification d'un voyage? Alors, la réponse courte pour moi, c'est maintenant. On peut commencer à planifier un voyage, même si on ne sait pas quand on va partir. Personnellement, j'aime bien mettre une date de départ basée sur la saison où je pense faire le voyage, et quand on prend la décision de partir, de faire ce voyage, je sens simplement la date du départ. Je vais vous montrer un peu plus loin comment c'est simple à faire quand on utilise l'application Planning Motion. On va donc maintenant regarder ensemble comment organiser son voyage de A à Z. Je pense qu'il faut partir du principe qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de voyager. Il y a tout simplement autant de différents styles de voyage que de personnalités. Je me suis mise à réfléchir sur le processus de décision lorsque vient le temps de décider de partir en voyage, de décider où aller. Des fois, c'est l'idée d'aller à un endroit précis qui fait qu'on décide de partir en voyage. Mais des fois, on veut partir en voyage puis on ne sait pas où aller. À ce moment-là, la première question à se poser, ça semble être où aller en voyage. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'est la dernière question à se poser. Pour arriver à ça, je suis partie d'une démarche connue qui implique un questionnement systématique et exhaustif. Là, je ne veux pas que personne pense que je pars dans quelque chose de aride et théorique. C'est plutôt l'inverse. Je vais te partager mon écran. QQO, QCCP, c'est le questionnement systématique et exhaustif dont je parle. C'est une méthode que tu connais peut-être déjà. Elle est souvent appliquée en journalisme ou en gestion de projet. Ces lettres correspondent à des questions. Et les réponses à ces questions vont non seulement nous aider à trouver où aller en voyage, mais elles vont aussi nous servir tout au long de la planification et de l'organisation du voyage. Ce questionnement, j'en ai fait un petit guide, un livre numérique. Tu l'as peut-être déjà lu. Si tu n'as pas encore ce petit guide qui va te faciliter la vie et t'aider à faire les bons choix, si tu le veux, le lien pour le télécharger est dans la description en dessous de la vidéo. Après avoir cliqué sur le lien, tu n'auras qu'à inscrire ton adresse courriel et je vais t'envoyer le lien pour le téléchargement par courriel. Dans le livre, j'entends détails sur chacune des questions et je donne plein de références, des sites web, des applications pour faire ses propres recherches et trouver des réponses pour arriver à répondre à la question où aller en voyage. On va quand même faire un petit survol de ces questions. Ça va nous aider pour préparer l'itinéraire ensuite. Ça va probablement être facile de répondre à la question avec qui tu veux partir. Mais ça a beaucoup d'importance parce qu'on ne fera pas nécessairement le même voyage si on décide de partir seul, en couple, avec des amis ou en famille avec des jeunes enfants par exemple. La question « quand » est non seulement importante, mais elle va aussi influencer les réponses aux autres questions. Est-ce que nos dates sont flexibles ou elles sont déjà fixées? On peut se demander aussi si on veut partir en haute ou en basse saison avec les avantages et les inconvénients. Ensuite, combien? Alors, combien de temps et aussi combien d'argent? L'un ne va pas sans l'autre et l'un va venir aussi influencer l'autre. C'est un questionnement du genre l'œuf ou la poule ou la poule ou l'œuf. Est-ce la durée du voyage qui va déterminer notre budget ou c'est notre budget qui va venir déterminer la durée de notre voyage? La question « comment » comporte plusieurs niveaux. Est-ce qu'on veut faire un voyage en groupe organisé, un voyage autonome mais organisé par une agence, ou faire un voyage en autonomie qu'on veut organiser soi-même? La question « comment » à la question « comment » il y a aussi le type de voyage qu'on veut faire à prendre en considération. Est-ce qu'on veut faire, par exemple, un voyage en sac à dos, une croisière, aller dans un tout-inclus, faire un road trip, expérimenter le couchsurfing, faire du camping, aller seulement dans des maisons d'hôtes? Là encore, ce ne sont que quelques exemples. On peut aussi réfléchir sur le type de destination. Est-ce que je vais aller dans un seul endroit ou à plusieurs endroits pendant le même voyage? Alors, si on met les possibilités côte à côte, on peut faire plein de combinaisons. Choisir de faire un voyage autonome, un road trip, multidestination, un voyage organisé dans un tout-inclus, les possibilités, les combinaisons sont infinies. Ici aussi, on a une question qui comporte plusieurs niveaux. Alors, on peut se demander qu'est-ce qu'on veut faire en voyage, comme faire une grande randonnée, du travail humanitaire, mais simplement s'arrêter et se poser des questions, ça peut vraiment inspirer et aider dans nos recherches. Ça peut être aussi travailler sur une ferme ou encore quelque chose d'aussi précis que de visiter les sites de tournage du film Le Seigneur des Anneaux. La question quoi, c'est pas seulement ce que tu veux faire en voyage, ça peut être aussi quel type d'endroit tu veux visiter. Est-ce que les villes t'intéressent plus que les sites naturels? Est-ce que tu veux faire de la plage, aller en montagne, seulement visiter des petites villes ou des villages? Et, bon, la dernière question, celle qu'on oublie parfois de se poser, mais c'est elle qui nous permet pourtant de faire nos choix plus facilement. Pourquoi veux-tu partir en voyage? Se poser cette question, ça sert à revenir sur le fondamental et trouver un voyage qui va vraiment correspondre aux attentes de tout le monde qui va faire le voyage. Là aussi, les possibilités sont infinies. Après avoir réfléchi à tout ça, on commencera peut-être à avoir des idées, mais on n'aura pas nécessairement encore la réponse précise à la question « Où aller en voyage? » En faisant des recherches, on passe d'une question à l'autre et dans le livre, je donne plein de références pour faire ses propres recherches. On peut aller sur Internet, mais aussi parler à des voyageurs que tu connais. Il y a aussi parfois des livres, des films qui nous donnent envie d'aller visiter ou découvrir certains endroits. En faisant des recherches, tu vas sûrement changer certaines réponses qui vont en affecter d'autres pour arriver au final au choix de la destination ou des destinations. Mais je crois qu'il y a une étape importante qu'il ne faut pas négliger. C'est de valider la destination. Après toutes ces recherches et réflexions, quand on commence à cerner le voyage qu'on veut faire, il faut quand même vérifier si, par exemple, si à l'endroit que j'ai choisi, au moment où je prévois y aller, on est en haute ou en basse saison. Vérifier la météo, le coût de la vie. Vérifier aussi les recommandations gouvernementales sur la sécurité, les formalités de voyage, comme les vaccins, les visas. On peut aussi s'informer sur la culture ou les questions d'éthique sur la destination et quelles sont les langues généralement parlées là-bas. Dans le guide, je donne plein de références pour pouvoir faire facilement toutes ces vérifications. Avec toutes les recherches et les réponses à nos questions, on peut maintenant passer à créer notre itinéraire de voyage. Il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit et ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés par l'Ouest canadien. Alors, je me suis dit qu'un exemple intéressant serait de faire un itinéraire pour visiter l'Ouest canadien en VR à partir du Québec en se disant que c'est un premier voyage là-bas et qu'on a 30 jours. Alors, je vais commencer par te partager mon écran. Alors, sans surprise, je suis dans mon application de planification de voyage Planning Motion. On va commencer par créer un nouveau voyage que je vais appeler Canada ou West Canada, tout simplement. West Canada. On a dit qu'on allait partir sur un voyage de 30 jours. Pour le moment, on pourrait mettre ça, je pense qu'en juin, ça serait une bonne période d'après mes recherches pour faire un voyage dans l'Ouest. Mais de toute façon, si on décide d'autres dates, c'est facile de changer. Je vais pouvoir te montrer ça tout à l'heure. Alors, quand j'ai créé mon voyage, j'arrive dans la page principale, j'ai mon lieu de départ qui est Québec, comme on s'est dit, et lieu de retour Québec. Donc, je vais commencer tout de suite par ajouter une première étape. Choisis étape avec hébergement ou activité. Bon, choisis étape avec hébergement ou activité lorsque je veux entrer une étape où je pense passer plus qu'une nuit. Donc, si je passe une nuit à quelque part, je prends une étape avec hébergement et activité. Puis hébergement, ça peut être un hôtel, mais ça peut être du camping, ça peut être arrêté chez des amis, ça peut être n'importe quel endroit où on passe la nuit. Donc, et l'autre type d'étape, c'est plutôt une étape qui se trouve être un arrêt entre deux étapes où je passe la nuit. Alors, on va créer une étape avec hébergement et unité pour Banff, mais pour le moment, on va simplement se limiter à entrer le nom de l'étape et le nom de la ville. C'est important d'écrire le nom de la ville ici pour que ça puisse s'afficher sur la carte. Et, bon, on va mettre une date, le 1er juin. Voilà. Et on va aller voir ce que ça donne tout de suite sur la carte. Donc, je clique sur carte ici, carte Google. Donc, quelqu'un qui veut le faire directement dans Google, c'est possible. Moi, j'ai seulement qu'à créer la carte à partir de ce que j'ai entré ici. Je clique sur « Voir mon itinéraire » et ça m'ouvre dans Google Maps avec l'information déjà inscrite. Donc, ce que je vois, c'est qu'un aller-retour Québec-BAMF, c'est environ 8000 kilomètres. Donc, 8000 kilomètres, donc à 4000 à l'aller, si je dis que je fais 800 kilomètres par jour pour faire des chiffrons, donc je pense qu'en 5 jours, je suis capable d'être rendue à BAMF. Donc, ce que je fais, c'est que je retourne dans mon application, dans mes étapes. Puis là, je vais commencer à créer des étapes pour chaque première nuitée. Donc, j'écris simplement « Jour 1 » et je sais que j'ai l'intention de faire 800 kilomètres, donc je l'écris ici. Je n'ai pas encore le nom de l'arrêt, ça n'a pas vraiment d'importance. Et je fais simplement ajouter mes 5 journées. Jour 2. J'écris les dates à peu près. On va aller corriger ça dans le calendrier et juste après. Ça ne sera pas très long, je vais juste créer mes 4 premières journées. Là aussi, je voulais faire 800 kilomètres. Donc, ici, j'ai oublié inscrire 800 kilomètres. Je vais simplement aller changer. Et ici. Alors là, je vois tout de suite que je ne suis pas dans le bon ordre. Je règle ça tout de suite en allant dans mon calendrier. Alors, bamf, j'arrive le jour 5. Mon jour 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'est mes 4 premières journées, 5 premières journées de déplacement. Et puis, ma journée bamf, si je double-clic comme ça, je peux aller directement faire mes notifications à mon étape. Là aussi, je sais que ma dernière journée pour me rendre à bamf, j'ai un 800 kilomètres à faire. Donc, je retourne dans mon calendrier. Et puis, je vais faire la même chose pour le retour. Donc, je me dis, si je prends 5 jours pour y aller, je vais sûrement prendre 5 jours pour revenir. Puis, peut-être même 6 parce que le décalage horaire va jouer contre moi. Je vais perdre une heure certaines journées de déplacement à cause du décalage horaire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que je commencerai mon retour le 26. Retour journée 1. Je n'écrirai pas tout de suite le kilométrage parce que je ne le sais pas. Je ne sais pas encore d'où je vais partir. Mais je le sais que c'est cette journée-là que je vais commencer mon retour. Donc, je pourrais écrire retour 2, 3, 4, 5. Mais pour le moment, je vais laisser ça comme ça pour qu'on puisse plutôt regarder les journées qui restent entre les deux. Les journées où on est rendu sur place dans l'Ouest canadien et qu'on peut ralentir et faire des activités, voire des choses qu'on n'est pas seulement en déplacement. Donc, grosso modo, je me trouve à avoir 3 semaines, à peu près une vingtaine de jours sur place. Une étape qui est évidente, à mon avis, c'est d'aller vers Vancouver. Donc, je vais entrer mon étape. Oups. Vancouver. Alors, Vancouver. Pour le moment, la date n'est pas vraiment importante. Mettons le 7. Là aussi, on va jouer là-dedans dans le calendrier tout à l'heure. Quoi d'autre? Dans mes recherches, j'ai noté des choses dans mon calepin ici. Le calepin, c'est l'endroit dans Planning Motion où j'entre mes notes, mes notes de recherche qui ne sont pas nécessairement liées à un voyage. Quand je tombe sur quelque chose, j'inscris ça ici. Donc, je me souviens d'un endroit qui s'appelle Tofino sur l'île de Vancouver. Donc, je peux directement aller ajouter ça avec les informations que j'ai notées dans mon voyage. J'ai fait d'autres recherches aussi. Il y avait un endroit en Alberta. Drummeler. Exactement. Ça, c'est l'endroit des dinosaures et des houdouzes. Donc, je vais aller copier ça dans mon voyage. Comme ça. Et j'avais aussi trouvé un endroit où il y avait des hot springs. Oui, c'est un drôle de nom. Exactement. Ainsworth. Alors, ça, c'était des hot springs que j'envoie aussi dans mon voyage. Et dans la vallée de l'Okanagan, je sais que j'avais trouvé des choses. Donc, je vais écrire Okanagan. Okanagan. Oui. Alors, Ossoyos. C'était un très... J'ai vu des photos. C'est un très bel endroit. Et j'avais autre chose aussi, Onkanagan. Oui, Vernon. Alors, pour le moment, je fais juste copier les éléments de recherche, les éléments que j'ai trouvés pendant mes recherches. Donc, je vais retourner dans mon calendrier et je vais tout simplement les mettre comme ça, chacun leur journée pour être sûr que je sois dans une bonne chronologie. Oui, je sais que Tofino, c'est plus proche de l'île de Vancouver. Donc, je vais... Les autres endroits, admettons que j'ai aucune idée où ils se trouvent. J'ai quand même moins une petite idée, mais pour les fins de l'exercice. Donc, j'ai simplement fait une liste d'endroits où j'aimerais aller pendant mon voyage. Je n'ai pas tenu compte des jours, je n'ai pas tenu compte des déplacements. J'ai juste fait une chronologie pour aller voir sur une carte qu'est-ce que ça peut nous donner comme itinéraire. Donc, ah oui, je vais te montrer un petit truc. C'est que normalement, je devrais décocher lieu de départ et lieu de retour pour ne pas avoir mon aller-retour complet, mais simplement travailler sur ma boucle, mes 20 jours sur place. Donc, ce que je fais, c'est qu'ici, je viens enlever quand il n'y a pas d'adresse, ça ne s'affiche pas sur la carte. Donc, je viens enlever mon point de départ, mon point d'arrivée, puis je vais te montrer ce que ça donne sur la carte Google. Donc, je laisse tout cocher pour voir mon itinéraire. En passant, tout ça, ça se fait directement dans Google Maps. Si tu n'as pas Planning Motion, ce n'est pas grave. Tout ce que je fais, ça se fait directement dans Google Maps. Alors, j'ai des étapes entre BAMF et Vernon. Alors, je vais regarder ce que ça donne. Donc, je pars de BAMF, je m'en vais à Vancouver, à Tofino, je reviens à Ainsworth, qui est là, Ainsworth, donc là, on voit tout de suite, Ainsworth est ici, Ainsworth est ici, donc je reviens sur mes pas. Il n'y a pas une bonne logique de déplacement et je vois que Drummeller, c'est à l'est de BAMF. Donc, peut-être que c'est un endroit où je pourrais arriver en premier avant même d'arriver à BAMF. Alors, ce que je fais, je m'en vais dans mon calendrier. Là aussi, tu peux le faire dans le calendrier Google. C'est juste que là, ça ne sera pas lié ensemble la carte et le calendrier. Donc, il va falloir faire du copier-coller. Alors, Drummeller, je le mets ma cinquième journée. Je déplace BAMF ma sixième journée. J'ai mon Vancouver Tofino qui sont dans un déplacement logique. Par contre, Ainsworth, on a vu que c'est plutôt à la fin complètement que je devrais l'avoir. Et Oseios Vernon et Ainsworth, je crois qu'on va plus avoir quelque chose qui se tient. Je pense que tu commences à voir un peu la logique de tout ça exactement. Donc, alors oui, j'ai diminué beaucoup mon kilométrage. Donc, j'arrive à Drummeller, je m'en vais à BAMF. de BAMF à Caneloops pour m'en aller à Vancouver. Je traverse sur l'île de Vancouver, Tofino, et je reviens par le sud, passer à Oseios, monter à Vernon et traverser ici jusqu'à Ainsworth. Bon, je commence à avoir un itinéraire qui est intéressant. j'ai quand même 2500 kilomètres en 20 jours. Ça fait quand même beaucoup de kilométrage par jour si je fais une moyenne. Je sais que je ne me déplacerai pas nécessairement à tous les jours, mais quand même. Donc, déjà, là, je pourrais me dire j'ai trop de kilométrage. Je pourrais décider de ne pas me rendre dans le coin de Vancouver et de l'île de Vancouver. Puis, la raison pour laquelle j'arrive vite à ça, c'est que quand je me suis posé mes questions, quand on a parlé avec Olivier de ce voyage-là, on voulait un voyage plus en nature. On ne voulait pas faire nécessairement des villes. Donc, Vancouver n'est pas une priorité, Calgary n'est pas une priorité, les villes ne sont pas des priorités. On veut plus passer du temps dans les montagnes, en nature, faire de la randonnée. Donc, déjà, je peux soit décocher Vancouver ici et Tofino et redemander la carte, recréer une carte. Bon. Alors, déjà, si je me limite à mon... L'endroit le plus à l'ouest que je fais, c'est la vallée de l'Okanagan, là, je rentre dans un kilométrage qui est vraiment intéressant, 1300 kilomètres en trois semaines pour pouvoir me poser à chaque endroit et faire des activités sans toujours courir d'un endroit à l'autre pour voir différentes choses. Donc, je m'en vais tout de suite modifier mes étapes. Alors, Vancouver, je le supprime tout simplement de mon voyage. Si j'avais des... Si Tofino, par exemple, n'était pas dans mon calepin, si je savais qu'il n'était pas dans mon calepin et que je voulais conserver des recherches que j'avais faites si j'avais pris des notes ici, je pourrais venir le copier dans mon calepin au lieu de le supprimer. En fait, je le copierais dans mon calepin en premier et après, je viendrais le supprimer. Mais je sais déjà que j'ai Tofino, je l'ai pris directement de mon calepin donc je peux simplement le supprimer. J'ai tous mes renseignements qui sont conservés dans mon calepin sur Tofino si un jour je veux y aller. Alors, j'ai... j'ai ces étapes-là et il y a une étape que je pourrais rajouter, c'est Jasper. Jasper, j'ai lu qu'il y en a qui partent de Banff, qui font juste l'aller-retour dans la journée pour aller faire ce qu'ils appellent Icefield Parkway. Il y en a qui disent que c'est trop long et que c'est dommage de le faire en une journée à l'aller-retour. Mais disons que je vais créer une étape sans nuitée juste pour voir sur la carte qu'est-ce que ça donne comme déplacement si je vais à Jasper. Je ne sais pas trop quelle date, on va arranger ça dans le calendrier. Donc Jasper est là. Ben oui, je l'ai mis au bon endroit. Donc j'ai Banff ici, Jasper, le 7, il était dans la bonne chronologie. C'est juste ici, je pense que Vernon, ce serait plus logique qu'il soit avant et Ossoyos après et Ainsworth. Puis là, tu vois, je n'ai pas encore mis un nombre de jours, je veux juste me faire une boucle de voir avant de me lancer dans combien de jours je passe à quel endroit. Je veux juste voir si j'ai une belle boucle, si j'ai un beau trajet en Alberta, en Colombie-Britannique. donc je commence à voir quelque chose de vraiment intéressant. Sauf que si je vais à Jasper et que je me rends directement à Vernon par la suite, Google me fait passer par le nord. mais moi, parce que je suis déjà allée en Colombie-Britannique il y a plusieurs années, je me souviens de la route 1 ici, dans le coin de Riverstroke, le parc national glacier. Il y a un endroit qui s'appelait Rogers Pass. C'est vraiment beau. Alors ici, c'est une route panoramique que je veux vraiment prendre. Donc, ce que je fais à ce moment-là, je vais tout de suite ajouter une étape. Puis là, c'est vraiment une étape sans nuitée. C'est pour forcer un trajet. C'est Rogers Pass. Ici. Comme d'habitude, je vais placer les dates après dans mon calendrier. Je vais tout déplacer ça d'une journée pour être certain de ma chronologie. Et normalement, donc voilà, je pars de Banff. Je fais le Icefield Parkway jusqu'à Jasper. Et après Jasper, soit je le fais dans la journée, donc je pars de Banff et je vais faire la route 1 comme ça. Je m'en vais à Vernon au Soyuz et j'ai mon Ennsworth pour mes Hot Springs. Donc, si je vais avoir vraiment l'idée complète du voyage, je pars de Québec. Je pars de Québec. Mon lieu de retour. ici. Québec. Et là, je vais aller voir mon itinéraire complet à partir de Québec jusqu'à Québec pour mon voyage de 30 jours. Là, j'aimerais juste arrêter puis faire une parenthèse. juste après quelques minutes à bâtir cet itinéraire, on se rend compte qu'on a un trajet de à peu près 10 000 kilomètres. Olivier et moi, si on avait seulement que 30 jours, on ferait ce road trip sans problème. Mais pour d'autres personnes, faire 10 jours de route de plus de 800 kilomètres chacune uniquement pour faire l'aller-retour, avoir seulement 20-21 jours pour ralentir et visiter, même pas pouvoir se rendre jusqu'à Vancouver tant qu'à y être, bien, ça commence à être un voyage qui ne leur convient pas. Alors, s'il n'y avait qu'une seule chose que tu pourrais retenir de cette conférence, c'est que l'itinéraire d'un voyage est primordial pour savoir si on est en train de préparer le bon voyage pour nous. Il faut revenir aux questions qu'on s'est posées afin de choisir la bonne destination. Dans l'itinéraire que je viens de faire, ça montre bien que ce qui fonctionne pour quelqu'un peut ne pas fonctionner pour quelqu'un d'autre. À la question combien de temps, si la réponse est 30 jours non flexibles et que cet itinéraire de 30 jours pour toi, ça ne te convient pas, c'est que ce n'est pas la bonne destination ou que ce n'est pas la bonne façon de le faire. Il ne faut peut-être pas partir en VR. Il faut peut-être prendre l'avion et louer une voiture si c'est une possibilité. Alors, on refait un itinéraire en prenant en compte de ces nouveaux paramètres-là. Si on fait ce voyage en avion, on pourrait modifier l'itinéraire et par exemple, arriver à Calgary en avion et repartir de Vancouver. Donc, il ne faut jamais faire une réservation non annulable ou remboursable avant d'avoir fait son itinéraire. Comme par exemple, acheter un billet d'avion avant de faire son itinéraire pour savoir si on fait un aller-retour de Calgary ou de Vancouver par exemple. Et je referme la parenthèse. Donc, peu importe si on prépare un voyage de 30 jours, 6 mois ou 10 jours, après avoir placé nos étapes et élaboré l'itinéraire qui semble être le bon itinéraire, le bon plan de match pour nous, on peut commencer à regarder plus en détail chacune des étapes. Donc, je vais retourner dans l'application. Donc, je peux continuer comme ça à créer d'autres étapes, mettre le bon nombre de jours, bam, je peux décider de rester 2, 3, 4 jours. Donc, je continue à travailler mes étapes et je peux aussi m'arrêter et dire que je travaille sur une étape en particulier. Par exemple, on pourrait choisir Drummeller et se dire qu'on fait nos recherches, qu'on essaie de trouver où on pourrait dormir, quelles activités. faire à cet endroit-là. Donc, Drummeller, j'étais allée chercher dans mon calepin et je n'avais pas beaucoup d'informations. C'était sur un post que j'ai vu Drummeller et je n'ai pas fait plus de recherches que ça. J'ai simplement noté les deux endroits que la personne disait d'aller voir à Drummeller. Donc, moi, ce que je fais, la première chose que je fais, surtout un voyage que je veux faire de la randonnée, j'aime bien le site Alltrails. Alltrails, ça permet de trouver par endroit les randonnées à faire autour. Et souvent, quand on a des randonnées, on a les beaux endroits aussi. Il y a souvent les beaux endroits autour de la randonnée. Donc, même si on ne veut pas nécessairement marcher, ça nous permet de voir les beaux points de vue, de trouver les beaux points de vue. Alors, j'ai tout simplement écrit Drummeller, Alberta, et je peux voir sur la carte, j'ai une liste des randonnées avec les niveaux de difficulté, tout ça. Alors, je peux aller voir sur la carte où se situe les randonnées à Drummeller. Donc, si je veux trouver les Houdou, c'est ici. Alors, si je passe mon curseur ici sur la photo Houdou, ça montre sur la carte où ça se situe. Donc, je vais agrandir ma carte, ça va être par l'endroit pour lequel je vais arriver, parce que je vais arriver de l'Est. Et je vois que Drummeller se situe la ville proprement dite. Ici, il y a beaucoup plus de rues. Donc, je vois que Drummeller est ici. Et puis, j'ai un parc provincial, j'ai d'autres randonnées ici. j'ai une très grande traile ici. Et je vois aussi le Horseshoe Canyon Trail, qui est intéressant, c'est 4 km. Ah, ça, je trouve ça intéressant. Donc, j'ai une randonnée de 4 km. Donc, ça déjà, je vais le noter. Donc, je retourne en Planning Motion, je vais me créer une activité et ça s'appelle Horseshoe Canyon. Parfait. Et puis, ce que je peux faire tout de suite, c'est aller dans, j'aime bien l'application Campeadium, je vais faire la même chose, je vais marquer Drumheller. Campeadium, ça permet de trouver les terrains de camping, autant les sites de Boondocking que les terrains de camping privés ou publics, les terrains de camping dans les parcs, les parcs nationaux, les parcs provinciaux. Donc, ici, on voit à Drumheller tout ce qu'on a comme service, comme terrain de camping et ici, j'ai un terrain de camping qui s'appelle Horseshoe Canyon Campground et qui se trouve à être tout près de la randonnée qui m'intéresse. Donc, je vais aller voir un peu plus ce qu'on me dit. alors, j'ai des photos du terrain de camping et j'ai l'adresse et le site web. Je vais tout de suite copier l'adresse numéro de téléphone. Ah, tiens. Je commence par le nom de Dieu. Je vais aller sur le site web. Alors, oui, effectivement, je vois que le terrain de camping est juste au pied de ces petites collines-là où se trouve la randonnée. et je peux faire des réservations qui sont annulables cinq jours avant la date d'arrivée avec du dollar. Mais je vais quand même, je ne sais pas si je vais aller là, sauf que je trouve ça intéressant. Je vais tout prendre en note. Je sauvegarde. Pour le moment, je ne mets aucune date, aucun prix parce que je ne sais pas si je vais aller là, mais je peux quand même copier les conditions d'annulation. Comme ça, je pourrais référer plus facilement sans retourner sur le site web. Alors, j'écris ce que je veux. Je pense qu'on me disait qu'il y avait du wifi gratuit. Donc, ici, je peux avoir des terrains avec eau électricité et goût et j'ai du wifi gratuit. Donc, je peux écrire toutes les choses qui m'intéressent par rapport à ce terrain de camping-là. Alors, je sauvegarde. Donc, je peux continuer comme ça à explorer dans All Trails et dans mon application Campedium pour trouver d'autres randonnées, d'autres endroits pour faire du camping et prendre tout ça en note dans mon application. Alors, je retourne dans mon application Planning Motion et je sais que Drumheller, c'est une place de dinosaures et qu'il y a un parc provincial qui s'appelle le parc provincial dinosaure. Alors, je ne sais pas qu'écrire ça pour le moment et je vais aller voir dans une application que j'aime bien, ça s'appelle Rome2Rio et elle est intégrée cette application-là directement avec les cartes dans Planning Motion. Donc, juste en dessous des cartes Google, j'ai l'application Rome2Rio et ce que je vais faire, c'est que je vais aller choisir de mon terrain de camping ici à Drumheller, le Horseshoe Canyon Campground jusqu'au parc provincial dinosaure. Comment on se rend? À quel endroit ça se trouve à être? Donc, je recherche l'itinéraire. voir l'itinéraire. Et là, dans Rome2Rio, ça me donne toutes les possibilités de trajet entre deux endroits. Donc, je me rends compte facilement que le parc provincial dinosaure n'est pas du tout à Drumheller. Drumheller, c'est ici. Le parc provincial est ici. Donc, si je clique ici en voiture, ça prend deux heures cinquante. C'est 214 kilomètres. Donc, non, le parc provincial dinosaure n'est pas une activité que je vais faire quand je vais être à Drumheller. C'est plutôt une étape que je vais faire en route, peut-être, mais ça vaut la peine de le noter. Donc, parc provincial dinosaure serait maintenant plutôt une étape une étape du voyage plutôt qu'une activité à Drumheller. Donc, je me sauvegarde ça en ce moment dans mon trajet et je vais voir plus tard quand je vais faire mes quatre jours sur la route si je m'arrête en passant au parc provincial dinosaure ou si je crée une étape carrément avec hébergement et activité pour m'arrêter au parc provincial dinosaure. On continue comme ça étape par étape jusqu'à avoir planifié autant ou aussi peu qu'on le veut avant de partir. Alors, voici la version plus avancée de ce voyage avec toutes les étapes et les hébergements et les activités qu'on a déjà trouvé. Ce voyage-là, on te le donne. Tu peux l'avoir avec tout ce qu'il contient. Entre utilisateurs de Planning Motion, on peut se transférer des voyages au complet ou seulement des étapes ou des activités. Enfin, on se partage ce qu'on veut tout simplement. Alors, si tu as déjà créé ton propre compte Planning Motion, en cliquant sur le lien que j'ai partagé ou en le copiant dans la barre de navigation, tout le voyage est copié dans ton compte. Ça devient alors ton voyage et tu peux le modifier comme tu veux. Évidemment, les informations dans la section réservation comme nos dépenses, les numéros de réservation, tout ça, ça ne sera pas transféré. Maintenant, si tu as plus de temps, tu peux prendre ce voyage qui est prévu en ce moment à 30 jours et le transformer en un voyage de, par exemple, 60 jours. Donc, j'ai seulement qu'à écrire 60 jours ici. et dans mon calendrier, j'ai le début ici et la fin du voyage va être plutôt ici, le 31 juillet. Mais disons qu'on ne veut pas faire ce voyage-là au mois de juin, mais plutôt au mois de septembre. Alors, je retourne dans ma fenêtre ici, je change la date de début du voyage. J'ai un message ici qui me demande si je veux changer aussi toutes les dates de chacune des étapes pour garder la même chronologie ou si je veux garder les dates des étapes telles qu'elles sont en ce moment. Donc, si je veux plutôt reporter mon voyage à plus tard, donc je fais OK, je veux changer aussi toutes les dates des étapes. Et voilà, mon voyage, j'ai toute la même chronologie qui est rendue au mois de septembre. Et tu peux changer les dates de tes voyages de la même façon pour n'importe quel voyage dans ton compte Planning Motion, que ce soit un voyage que quelqu'un a partagé avec toi ou un voyage que tu as créé toi-même de A à Z. Si tu veux en savoir plus sur l'application sur Planning Motion, on a préparé un guide de démarrage, une vidéo guide de démarrage qui fait le tour complet de l'application. Si tu t'abonnes à Planning Motion, tu auras le voyage au complet, toutes les étapes, les hébergements, donc ici, les terrains de camping ou les endroits de boondocking, les activités, tout ce qu'on a préparé. Ce sera un bon point de départ. Tu pourras le mettre à ta main selon le voyage que toi, tu veux faire, ajouter des étapes ou retirer celles qui ne te conviennent pas, faire ensuite tes propres vérifications et tu pourras décider de faire des réservations ou pas selon ta situation. J'aimerais terminer en disant que le plus beau voyage pour Olivier et moi, c'est celui qu'on est en train de préparer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada